Quelques mois plus tard, j'ai rencontré sur Internet le site de la fédération SOS Globy. J'ai pris contact avec eux et directement ils m'ont ajouté sur un groupe WhatsApp où il y avait toute une communauté. Moi je pensais que j'étais toute seule et il y avait pas mal de personnes et c'était vraiment de la bienveillance. Dès que je posais des questions, ils étaient tout le temps là à répondre et tout ça et c'était formidable. On m'avait aussi mis en contact avec des personnes d'ici parce que je pensais que j'étais vraiment toute seule avec cette maladie. Et on s'est dit oui, il y aura une association qui va être créée pour qu'on informe les personnes, pour qu'on puisse justement regrouper tous les malades sur l'île pour travailler sur la maladie. Il y en a certains qui préfèrent se renfermer sur eux-mêmes parce que parler de la maladie c'est toujours un peu tabou pour certains. Parce que c'est aussi se confier à des personnes et le retour de la personne, c'est pas forcément ce qu'on attend. C'est généralement, oh mais c'est malheureux, ça fait pitié. Et nous, on entend ça assez tous les jours et on aurait aimé en fait que l'autre personne avec qui on partage notre histoire en fait, qui se dit ah mince, mais c'est vrai que tu as ça, mais je veux partir, qu'est-ce que je dois faire. C'est à nous aussi de montrer l'exemple aux personnes pour qu'elles puissent se dire, mais si elle, elle parle de la maladie, pourquoi pas moi prendre exemple sur nous et les motiver en fait, les motiver à parler parce que plus on parle, plus on entend parler et mieux on sera entendue.